Générique Bonjour et bienvenue dans Algéria Tomorrow. Au premier trimestre 2024, l'Algérie a connu une hausse de ses transactions financières numériques de 71%. La révolution digitale est donc en marche dans le pays. Quels sont les enjeux de ce nouveau paradigme financier ? Autant de questions que nous avons posées à des acteurs, mais également à des usagers ici, à Algérie. Cette année, l'Algérie a amorcé un tournant décisif vers la généralisation des moyens de paiement numérique et électronique. Les données mettent en exergue des chiffres éloquents, s'agissant des paiements en ligne via mobile donc, et sur les terminaux de paiement électronique via la carte bancaire. Fin 2023, le pays totalisait plus de 53 000 terminaux de paiement électronique dans les commerces. 16,5 millions de cartes bancaires étaient en circulation et il y eut 15,3 millions de paiements sur Internet. Et la tendance s'accentue sur les 9 premiers mois de 2024. Le pays aborde une étape cruciale dans l'abandon progressif des transactions en espèces. En 2024 seulement, donc à septembre, nous avons enregistré quelque chose comme 3 millions d'opérations de paiement de proximité, 11 millions d'opérations de paiement sur Internet et 36 millions d'opérations de vie, pour un montant global de l'ordre des 87 milliards de dinars. L'ambition, c'est de digitaliser l'ensemble des paiements qui se font aujourd'hui par cash. Nous travaillons sur la conversion des opérations cash en opérations électroniques. Nous travaillons sur l'éducation de la population de sorte à ce qu'elle n'ait plus besoin d'aller retirer de l'argent. Les solutions de paiement dématérialisées sont donc peu à peu adoptées par les Algériens. Les consommateurs y voient facilité, souplesse et flexibilité. Et ces transactions ont tendance à se généraliser. Elles touchent le paiement des factures, de téléphonie, d'Internet, de transport, d'assurance, de services administratifs ainsi que l'achat des biens. Plus les gens connaîtront les bénéfices d'utiliser la carte, ils les utilisent. Surtout, surtout les virements compte à compte, le paiement des factures. Mais lorsque vous utilisez par exemple la carte pour payer dans une supérieure, c'est bien, ça facilite la vie. Les lois de finances introduisent régulièrement des mesures pour encourager l'utilisation des moyens de paiement numérique, avec des incitations accrues pour les acteurs économiques. En adoptant ces technologies financières modernes, l'Algérie souhaite non seulement moderniser son infrastructure financière, mais également améliorer la transparence et l'efficacité de son économie. Lorsqu'on a commencé à généraliser tous ces paiements électroniques, progressivement, on ramène tout ce qui est données informelles. Ça ne va pas se faire en un mois ou deux mois, non. Mais progressivement, au fur et à mesure que la population utilise ces moyens de paiement électronique, les commerçants vont quand même faire accepter ce genre d'opérations. Le fait de généraliser ces paiements électroniques, de pouvoir faire accepter par les commerçants les paiements par carte ou par notre dispositif, permettra sûrement de capter ce argent qui est dans l'informel vers un peu le circuit officiel. Reste que la confiance des consommateurs dans la sécurité des transactions reste fragile, surtout concernant la protection des données personnelles. La réussite de cette transition dépendra de la capacité des autorités à surmonter les défis liés. A la sécurité des transactions, c'est un enjeu majeur. La cybersécurité devient un sujet très important dans toute structure, surtout avec l'avènement des moyens de paiement électronique, la digitalisation des procédures. On est sur un niveau international. On accompagne ces mesures de sécurité par des campagnes de sensibilisation afin de permettre aux citoyens de comprendre les enjeux et l'importance de sécuriser tout ce qui est des transactions de paiement électronique. Les exigences de sécurité répondent aux normes internationales. Nous avons les mêmes solutions que les autres pays qui ont déjà adopté les paiements électroniques depuis longtemps. Outre les cartes bancaires, il apparaît donc désormais nécessaire de diversifier les moyens de paiement avec des solutions comme les portefeuilles électroniques ou les paiements mobiles, de nouveaux outils qui pourraient mieux répondre aux besoins des populations non bancarisées, notamment dans les zones reculées. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. On se retrouve très bientôt dans Algérie à Tomorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada